Musique Ce matin, les coureurs ne manquent pas de temps. Le départ de la course est prévu à 14h15. Chacun tue le temps à sa manière. Chez Pym et Paul, les séries sont à l'honneur. Faut occuper le temps, faut trouver des occupations. Du coup, je me lance sur Netflix. Je suis sur Homeland, saison 7, épisode 5. J'arrive bientôt à la fin. Donc, si certains ont des suggestions d'une nouvelle série, je suis preneur. Yankee, sur Netflix. C'est bien pour passer le temps un peu comme ça. Dans la chambre de Thomas, c'est l'oisiveté qui prime. Moi, j'ai regardé un petit peu l'étape d'aujourd'hui un peu plus en détail. J'ai passé quelques coups de téléphone et puis après, je me repose, j'écoute un petit peu de musique. Les prochains jours vont être difficiles, donc ça permet de se reposer un petit peu. C'est sous la pluie que les coureurs rejoignent leur bus. Une météo maussade qui risque de durcir la course. C'est sûr que là, à deux heures du départ, il y a un orage qui est tombé sur la station où on est. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ça a le temps de changer. Je pense qu'en montagne, il faut s'attendre à tout. Donc, on verra. Le parcours de cette sixième étape légèrement modifiée pour travaux ne fait que 112 kilomètres. Les bleus et blancs tenteront donc une nouvelle fois de prendre l'échappée. Là, il peut y avoir tout le monde descend au bagnole, du peloton, l'écart peut refiler d'une minute ou deux. Un bon coup de vis sur huit coureurs. Enfin, que des scénarios qu'on connaît. Et arriver au pied peut-être avec 2,50. Et puis après, voilà, à 9 bornes, on peut envisager d'être le meilleur coureur de l'échappée. La pluie risque de persister une partie de l'après-midi. Vincent adapte donc la pression des pneus. 6, 2, 6, 5, c'est là ? Ouais. Général, on met 300 grammes de moins que sur le sec. Après, tu joues au courant, on s'adapte comme toujours. Ils sont 25 coureurs à prendre un bon de sortie en début de course. Une échappée dans laquelle on retrouve Pimit Gart. Avec 4 minutes d'écart maximum, l'échappée se morcelle dès le début de la montée finale. Si le peloton accélère, le vainqueur est un des échappées puisque c'est Antoine Thaulot qui s'impose. Seul Romain Sicard parvient à s'accrocher avec les meilleurs et termine 30e en réalisant une belle montée. Tu fais une belle montée ? Ouais, à mon niveau, ouais. C'est quoi ton niveau ? Mon niveau. Merci pour l'heure. Tu prends pas une minute les premiers ? Parce que j'ai pu. Un peu plus, peut-être. Un peu plus sur Bernard, quand même ? La boue des pouces, on reprend. Je suis monté en 70 watts. En temps, c'était pas trop mal. Je pense qu'à mon niveau, j'ai fait une montée correcte. Donc c'est vrai, c'est signe que la forme est bonne et que j'espère trouver des bonnes ouvertures pour la suite. Demain, les Bleus et Blancs ont rendez-vous avec la haute montagne. L'étape longue de 216 km s'achèvera au col mythique du Saint-Gothard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada